et bien bonjour bienvenue sur la chaîne de Tamiakit aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit tour encore de mes Tamias car il y a longtemps que je ne vous ai pas remontré des nouvelles Tamias arrivées donc je vous avais déjà fait une vidéo là dessus et puis j'avais envie de de vous remontrer ça donc on commence là comme vous voyez sur l'image par mon kit de la Porsche 911 RSR donc martinier qui est une magnifique Porsche donc que je vais monter enfin voilà il y a encore beaucoup de boulot j'en ai plein mais là encore dans son dans son carton d'origine là je m'excuse que je vous la montre un petit peu comme ça ensuite la Subaru Mexico je sais plus si je voulais montrer mais ça je vous la remonte là aussi ça c'est un item par contre 47000 donc des versions limitées et puis donc deux kits encore à faire et là on la voit pas très bien c'est une de mes Ferrari donc là on est sur la version XB de chez Tamias donc donc la Ferrari donc elle porte bien son nom donc ce qui n'est plus produit chez Tamias car comme je vous l'avais une fois expliqué ils n'ont plus les licences donc ça c'est des véhicules très très compliqué pour les pour les obtenir même si c'est sur une version basique d'un TT02 mais je vais vous la montrer un petit peu mais c'est vrai que c'est pas évident comme ça voilà la Ferrari donc c'est les versions déjà toutes montées de chez Tamias donc j'ai pas de mérite sur celle là j'ai rien fait je l'ai acheté toute faite mais en collector donc c'est vraiment des modèles qui sont voilà Ferrari se trouve difficilement voilà c'est pas facile je vous la petit tour donc je vous la remonterai ensuite je continue mon petit tour donc là j'ai la fameuse Mercedes 190 ou 190 EVO du Team Zack Speed d'Ebels donc donc ça c'est pas un item très rare hein mais elle est très sympa parfois elle est pas toujours facile d'obtenir mais ça va ça va encore hein et puis ici on a la Porsche 900 GT3 Cup donc pour les Challenges Porsche ou TOTC chez Tamias donc c'est sur un TT01 donc là on est sur deux TT01 donc la Porsche et la Mercedes mais là on est sur un ITM 47000 donc c'est des versions qui sont pas toujours réactualisées ils les sortent après ils les arrêtent voilà j'ai eu l'opportunité de l'avoir alors là on est sur la célèbre Mercedes C11 1 de 1990 ou 90 donc qui vient d'être réédité donc c'est une magnifique Mercedes donc voilà je vous la présente elle va être aussi montée parce que elle a sa soeur jumelle qui est là donc je sais j'en ai pris deux mais c'est vrai que c'est un modèle collector donc un item aussi limité donc c'est quelqu'un si vous voulez l'avoir c'est faut se précipiter un peu à mon avis ça c'est mon avis et je vous ai déjà fait l'unboxing celle là ensuite au niveau des Tamias en item limité j'ai aussi pris la Mercedes CLK GTR donc 1997 qui est aussi un item 47000 alors oui le problème c'est que c'est vrai qu'ils basent beaucoup leurs voitures sur les TT01 TT02 c'est pas les plus beaux cartons par rapport à celui de la Mercedes C11 mais voilà c'est une belle voiture à réaliser donc c'est un item limité on passe aussi sur la Toyota Supra Racing donc et oui encore un item limité donc après chacun ses goûts mais elle est assez jolie assez sobre donc on est sur une voiture ouais ouais mais bon c'est aussi les châssis les plus courants on trouve le plus de pièces une audi a4 quattro donc aussi pas toujours évident à dénicher hein mais aussi une très très belle carrosserie hein et là c'est le l'audi V8 là que j'ai en train de faire actuellement sur ma chaîne hein qui est en cours de qui est presque fini hein quasiment plus que la carrosserie donc celle là vous la trouvez facilement hein c'est pas un item limité mais je la trouvais sympa j'aime bien ces ces anciennes voitures et en dessous caché par la Mercedes on a là j'en ai un peu les cartons parce que vous allez me dire ouais on a la fameuse Ford Capri Zack Speed donc celle là elle n'est pas limité non plus hein mais c'est aussi une voiture sympa celle qui est limitée celle à Jagermeister qu'on trouve quasiment plus d'accord alors on est vraiment sur des châssis sympa et puis est ce que je voulais vous montrer encore ouais il y en a encore un qui arrive là je viens de rentrer et vous posez là dessus voilà je vous le mets devant donc le nouvel arrivée le plus récent c'est mon top force et vos donc aussi une magnifique tamia donc on l'a on a un peu plus sur du haut de gamme donc châssis carbone amortisseur aluminium roule roulement vraiment une belle machine le top force et vos donc c'est une réédition en 2021 alors voilà bah écoutez pas mal de nouveautés hein il y en a encore une là mais il faudra que je choisis les unboxings je crois pas exactement je vais les dire voilà là il est un petit peu caché c'est mon super avant donc ça c'est aussi les nouvelles versions hein on n'est pas sur du old school c'est le td4 le nouveau châssis td4 aussi une Tamiya plus moderne alors là on est sur des nouveautés là un peu super avant voilà mais écoutez je vous ai fait un petit tour ma collègue ma collection là alors j'ai encore du pain sur la planche hein et puis je vous dis merci d'avoir regardé cette petite vidéo de ma collection et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne tamia qui est un merci beaucoup au revoir